salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un petit hall aliexpress et chine donc j'ai pas grand chose dans les deux catégories enfin dans les deux sites j'ai recommandé deux robes pour une robe pour le mariage c'est sûr maintenant j'ai choisi l'autre j'ai juste craqué dessus mais bon je vous expliquerai après on va commencer d'abord par aliexpress donc attendez j'enlève mon petit bordel j'avais commandé ce moule ci ah non celui ci je l'avais acheté dans un magasin je vous dis n'importe quoi pour faire les licornes comme j'ai fait là en plâtre et du coup j'en ai acheté plusieurs sur aliexpress donc celui ci vient du magasin à dix balles les autres sont beaucoup moins cher donc comme d'habitude je vous mets le prix et les liens en barre d'infos alors j'ai recommandé un licorne mais de profil voilà c'était ça que je cherchais de base je vais pouvoir faire plein de déco en plâtre et des gâteaux voilà parce que george quand il avait celui-là il me dit ouais mais tu fais des déco mais pourquoi tu fais pas un gâteau ça va venir george t'inquiète j'ai également pris celui ci en forme de cupcake voilà je le trouvais très beau et je me suis dit pour une déco ça peut être très 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 sympa voilà ne fût ce qu'à accrocher au mur ou à poser comme la licorne ici j'ai pris des plus petits aussi fin je savais pas qu'ils étaient si petit mais c'est très bien aussi un en forme de papillot voilà j'ai anticipé pour noël j'ai commandé les deux là donc c'était un lot il me semble le papa noël et un bonhomme de neige voilà ça aussi ça peut te faire très des très jolies déco pour les fonds vidéo pour les déco de noël et tout ça et en forme de citrouille pour halloween voilà il est trop beau celui-là le modèle est vraiment très 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 beau voilà il faudra juste la peinture noire et orange et ça vous fait votre gugus quoi donc voilà pour ça ensuite j'ai fait une razia j'ai vu des nouveaux vernis cas de saïs que j'avais pas doucement il y avait oui modé enfin huit un donc j'ai pris les huit alors je vous en montre que trois un voilà c'est de la marque l'icute bon alors c'est des tout petits 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 flacons et vous avez ici devant l'effet moi j'ai pris les huit qui étaient dispo et je vous ai fait les ici ici watch alors je sais pas si vous allez bien voir les reflets mais oh my god ils sont très beau donc comme j'ai pété deux de mes ongles dans mes bricolages je vais les redescendre pour en utiliser quelques-uns je choisirai après la teinte par rapport à ça donc on va pouvoir passer à donc tout d'abord je me suis commandé ce rangement pour les vernis j'avais dit que j'en achèterais pas mais finalement celui-là il est hyper grand et il était vraiment pas bien cher donc vous verrez demain dans le hall puisque je vais faire ça juste après avec vous en vlog je vais les mettre ici au dessus de ma co de mon armoire à rangement le cap quoi donc voilà je vais ranger mes vernis ici maintenant au lieu de les mettre là bas déjà je verrai mieux les couleurs aussi j'ai juste pris une boîte en bois pour pouvoir arriver au dessus mais franchement pour le prix en plus les 15% passait dessus en plus donc j'ai vraiment pas payé bien cher je vais voir combien de vernis j'arrive à mettre dedans et combien ce qui va m'en rester et je pense que je vais recommander un ou deux ensuite j'ai commandé des chaussures que je vais vous montrer juste après pour le mariage je sais pas si j'arriverai à les mettre en fait mais bon ça c'est une autre histoire j'ai commandé les petits coussinets comme ça pour mettre donc vous mettez vos doudouilles à l'intérieur ici et ça vous protège la plante du pied quand vous mettez des chaussures à talons où vous marchez beaucoup tout simplement donc c'est tout petit coussinet tout fin mais c'est pour amortir les chocs des talons vu que j'ai toujours j'ai toujours alors j'ai pas mal mais j'ai la plante du pied qui chauffe je sais pas si vous avez ça aussi quand vous mettez des talons donc je testerai ça voir si c'est vraiment confo parce que je trouve le principe très bien pensé j'ai pris une boîte de strass c'est plus des confettis alors je vais vous le sortir pour que vous voyez un petit peu mieux mais j'aimais bien les couleurs il y a blanc noir et rose fluo il ya des papillons donc à deux tailles de papillons il ya des confettis des étoiles des petits bunny et des petits coeurs voilà et ça c'est vraiment le genre de petit gadget que j'adore utiliser alors j'ai pris ceci je sais pas si vous verrez bien c'est des bijoux en dommage ils n'étaient que en doré mais ils sont vraiment très beau il y en a qui sont à l'envers c'est cool enfin vous verrez mieux je vais vous mettre la photo comme ça vous verrez un peu mieux c'est des petits bijoux comme ça normalement d'ongles que moi j'utilise dans les make-up surtout pour mettre ici ça fait longtemps que j'ai pas fait fasse mais j'ai craqué parce que dessus il y avait des petits coeurs avec des couronnes et alors vous n'allez pas le voir si on voit ici le petit sceptre comme ça ça me fait penser à cellar moon bon pourquoi donc j'ai craqué dessus voilà vous en avez deux chaque donc c'est très bien même si je veux mettre un chaque côté j'en ai deux j'ai pris ceci donc c'est il y en a dix dedans c'est des formes de bouche avec un petit strass c'est pour l'alphabet challenge b qui est pour bisous voilà donc je les ai vus je me suis dit oh ça c'est cool voilà pour le prix et puis je peux m'en servir par après aussi sur les ongles ou en make-up j'ai pris des accessoires aussi pour le c de cabaret voilà j'ai craqué quand je les ai vus puisque le make-up en soi va pas être dingue dingue quoi mais les accessoires vont faire donc j'ai d'abord pris un ruban pour mettre sur la tête j'aime beaucoup et ça pareil ça me resservira pour plein 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 de make-up donc j'ai franchement hâte de tourner celui là et j'ai pris donc là c'était les trois on a la grande tige à cigarette très cabaret on a l'éventail en dentelle obliger ça fait très cas et les gants vous savez jusque là ces gadgets mais c'est des trucs qui pourront me resservir pour d'autres choses d'autres vidéos à thème très bien passer pour une baguette magique enfin voyez il ya toujours moyen de de modifier les choses donc on va passer aux chaussures et aux deux donc les chaussures je les ai prises voilà j'ai complètement craqué dessus donc elle perd un peu des paillettes pas trop franchement ça va mais je pense que j'ai quand même les laquer un coup pour être sûr que ça ça voltige pas partout ici c'est rembourré à la plante du pied j'ai un peu peur qu'elle me blesse ici il faudrait que je les détende un peu mais je viens de les enfiler pour vous faire le petit close up que vous voyez juste à côté ça fait quand même où je pensais que ça faisait moins enfin elles sont pas hyper haute mais je pense que c'est la fait le fait que la semelle est fine enfin je sais pas comment expliquer j'ai l'impression de pas avoir d'équilibre dessus je sais pas si c'est à cause de la lanière à la cheville ça donc bon j'ai juste enfilé cinq minutes ici faut que je les enfile un peu plus longtemps pour pour voir le rendu enfin pas porter mais que je vois comment je les supporte aux pieds et si j'arrive marcher par contre dans un des derniers hauts j'avais acheté des bottines qui sont hyper légères à celle ci elles sont quand même pas mal lourdes mais sont canons quoi voilà même si je les mets que pour les fêtes pour rester assise je pense que en argenté comme ça pailleté ça passe pour beaucoup beaucoup d'occasions maintenant je sais pas trop si elle va aller avec ma robe ou pas mais on verra au pire alors la première corde donc celle là elle est blanche donc je peux absolument pas la mettre pour le mariage alors ça ne se fait pas on ne fait pas d'ombre à la mariée mais vu le prix puisqu'elle était normalement 17 euros et je crois qu'elle est passé à 11 euros avec les soldes donc oui c'est deux soldés la deuxième je pourrais pas vous mettre le lien parce qu'elle est plus mais qu'elle est 15% dessus un donc le code tsx 15 il passe tout le temps donc je l'utilise tout le temps mais vu que ça faisait 9 euros la robe voilà je me suis pas privé et je trouverais bien une occasion pour la mettre donc c'est une tout en dentelle avec un col montant des manches bouffantes resserré en bas avec un petit volant et en dessous vous avez une robe toute simple blanche pour cacher ce qui est un cachet en dessous de la dentelle mais je trouve ça tellement classe après vous savez que moi et la dentelle et elle se ferme dans le dos vous avez une goutte et deux passants ici avec des boutons en perles il ya deux boutons de remplacement aussi ça c'est bien que je ne pense à quand il ya des boutons ils mettent toujours les boutons de remplacement au cas où et je trouve que c'est vraiment génial et alors la deuxième coup de coeur malheur coup de coeur autant j'ai eu un coup de coeur sur la rose poudrée du dernier haul que celle ci ou pareil presque 9 euros moins de 10 euros en tout cas la robe elle est sublime je trouve qu'elle me va magnifiquement bien vous pouvez la mettre en manche en col carré ou en col bardo des petits volants ici des petits volants en dessous elle se ferme avec une fermeture éclair dans le dos elle est cintrée l'effet de la ceinture croisée devant ça vous fait ça vous met en valeur les nénés et vous pouvez faire un nœud dans le dos avec le ruban là mais je la trouve tellement belle donc c'est officiellement celle que je vais mettre au mariage dites moi ce que vous en pensez mais je pense que celle ci printemps été j'ai beaucoup beaucoup la portée une fois que le mariage sera passé parce que je vais la garder neuf pour le mariage quand même faudra juste que je la défroisse un petit coup mais oh my god qui est coup de coeur sur cette robe et celle ci elle en rupture manon était intéressée je vais essayer de voir si j'en trouve des autres dans le même style mais j'ai un gros doute voilà donc voilà pour mon petit haul bonus chine et aliexpress alors aliexpress j'attends encore j'avais commandé un kit de foil que je n'ai pas encore reçu ça se trouve il sera peut-être dans ma boîte aux lettres tout à l'heure mais je n'ai pas encore reçu bon au pire je vous montrerai dans le blog soit demain soit celui de dimanche prochain et j'ai une autre commande chine aussi qui va arriver mais c'est que des fleurs des fausses fleurs des petits oiseaux des petits champignons et tout ça pour mettre sur mes décorations que je fais mes petites maisons là et tout ça donc ça je vous montrerai pareil en vlog la semaine prochaine pas dans dimanche ci dimanche prochain puisque je la reçois la semaine prochaine donc ça je vous montrerai dans le blog ça vaut pas le coup de vous montrer en hall mais j'ai hâte de les recevoir pour terminer la petite maison de manon et de marise la marise non ça n'est pas besoin j'ai réussi à trouver d'autres décos pour marise enfin bref j'ai hâte de terminer ça et de voir le rendu final bref donc dites moi s'il ya des pièces qui vous intéresse dites moi confirmez moi que mon choix de robe est bien pour un mariage ah de toute façon même si vous dites non je la mettrai quand même voilà mais gros 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 coup de coeur et la rose poudrée attendez je vous la remonte parce qu'elle est là je l'ai toujours pas rongé donc la rose poudrée je vous avais montré dans le dernier haul j'aime vraiment beaucoup le haut mais c'est vrai que le bas fait trop long et trop large pour moi ça ça me met pas en valeur c'est un peu mieux quand c'est un peu plus cintré pour moi mais j'aime vraiment le haut et c'est le genre de haut que je peux mettre régulièrement donc ce que je vais faire je vais couper tout simplement je vais garder le la partie ici en dessous voilà faire un petit tour lait et je vais resserrer et raccourcir le jupon pour faire une jupe une jupe cercle un peu comme ça dans le sens dans le genre là mais plus cintré donc voilà j'ai dur à fissolage couture à faire mais pareil quand je me déciderai à le faire je vous montrerai ça en vlog donc voilà n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve demain pour le weekly vlog et en attendant je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous